Attention. Bienvenue. Une minute. Pendant une minute ? C'est parti. Salut. Salut. Ça va bien ? Ça va et toi Cédric ? On peut lancer le timer s'il vous plaît. Bonjour à vous. Bonsoir Littilus. Bonsoir Manu Labaguette. Bonsoir Misha. Comme vas-tu Stéphane ? Ça va super et toi Cédric ? Superbe. On a tiré un 1 donc ça va être une minute sur ta tête. Pourquoi c'est moi qui le fait d'ailleurs ? Tu penses que ça serait à moi d'avoir un gros plan ? Ça frise. Ça frise. Alors attention. Peut-être la mise en veille. Est-ce qu'on va réussir ? Il y a des défis techniques là. Vous voyez qu'on teste des nouvelles choses. Attendez, attendez. Une nouvelle technologie ? Aïe, 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 aïe. Bon on est sur le test. On est sur le test. Mais le test ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que ça dit là ? Toujours pas. Je pense qu'on l'a perdu. Va-t-on le retrouver ? Suspense, attendez. Ça va ou quoi ? Oui, tranquille. Es-tu prêt à rejeter un deuxième dé ? Ouais, grave. Pour faire quoi ? Pour essayer de refaire ça, mais en bien. Veux-tu qu'on dise bonjour aux gens qui sont là d'abord ? Bonjour. Alors il faut que je me set up déjà les caméras. Il y a un là-haut. Là-haut. De toute façon, je peux pas savoir ce que tu choisis. Salut exactement. Salut toutes les caméras. Salut à toutes les caméras. Nous sommes là. Tout ça, c'est Twitch. Exactement. Et sur toute cette partie, les gens qui sont là. Donc là, on regarde vers un ordinateur. J'imagine qu'il y a un plan en voie quand on regarde un ordinateur. Exactement. Et tu peux personnellement adresser les gens et leur dire bonsoir. Moi, j'ai été jusque là. Salut Elliot. Ça va ? Yo Pox. Ça va ou quoi les flammes ? Daggarner. C'est comme ça que tu fais ? Exactement. Daggarner. Oui, Tony Truon d'énergie et tout. Bonsoir, bonsoir Michal. Bambino 400. Yo. Je lis les messages. Mais c'est super, c'est super. On est vraiment très, très bien. Et alors, vas-y, on va refaire l'expérience du dé. C'est parti. C'est parti. On va voir si ça fonctionne. On tombe des nouvelles choses, messieurs, mesdames. C'est fou quand même. C'est trop bien. C'est quoi l'appli ? Ça s'appelle Overviewer. C'est une trouvaille de La Street qui est à la régie ce soir, que vous pouvez voir ici. C'est trop bien. Annie Mollie à la modération avec Daggarner. Attention, on rappelle le concept qu'on va tester. On va jeter un dé et ce dé indiquera le nombre de minutes qu'on fera de gros plans sur ta tête pour le début de cette émission. Je t'en prie. Moi, je trouve ça bien. Ouais, t'aimes bien comme concept. Ok, 5 minutes, c'est pas mal. Super. Donc, 5 minutes qui sont lancées. Je compte sur la régie pour me dire quand ces 5 minutes sont arrêtées. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est pas mal. Je te laisse un peu te placer par rapport aux… C'est pas assez complexe. Il faut regarder un petit peu. Bon alors, comment ça va ? Même nous, on est assez proche au final. Ouais, on a déjà été assez proche. Je suis pas sûr. Peut-être pour se faire la bise à la limite, mais ça s'arrête là. Alors, dis-nous tout. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci de m'inviter, Cédric. C'est trop bien de parler aussi proche. T'as vu ça ? Les yeux dans les yeux. Ouais, 5 minutes. Aucun échappatoire. C'est dur pour toi aussi, je pense. Je pense que ça va être plus dur pour moi que pour toi encore parce que moi, je dois guider. Mais bon, on est là pour faire des expériences. Le principe de ce device à la base, c'était de montrer des modules en gros plan. On va le faire tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a ce nouveau trick. Mais voilà, c'est toi le prototype. C'est toi le premier des modules, on pourrait dire. On essaye. Ouais, je suis un des modules de ce soir qu'on va utiliser. Et tu vas expliquer tous les modules. Effectivement, il y aura une petite histoire. Mais effectivement, tu vas produire du son avec ta voix dans la performance de ce soir. Ouais, avec un micro. Attends, je parle pas du plan. Là, il y a un micro. Il y a un micro, mais il n'y a même plus de… C'est un SM58 sans la boule. Voilà, il n'y a plus la boule du micro. Je suppose que ça fait un SM57. Du coup, pour… J'imagine qu'il y a pas mal de geeks dans l'histoire. J'aime pas le mot geek. Est-ce que c'est péjoratif ? On dit connoisseur, je crois, sur cette chaîne Twitch. Parce que j'ai pas envie d'être péjoratif d'un geek ce soir. Moi, geek, j'aime bien. Geek, t'aimes bien ? Moi, j'aime bien aussi, mais je sais pas. OK. On était où ? C'était quoi ? C'est bientôt les 5 minutes, là, non ? Qu'est-ce que vous pensez de cette réelle ? Est-ce que ça vous plaît ? En même temps, je suis là. Je ne peux même pas voir les messages d'ici et tout. Alors, il va y avoir des tas de choses dans cette émission. Il va y avoir… On peut dévoiler quelques trucs, quand même ? Ouais, grave. Vas-y. Alors, vas-y, tu me laisses faire. Et tu dis oui ou non. Je te dis des trucs. Il paraît qu'il va y avoir… Alors ça, gros, s'exclus peut-être des extraits de l'album que tu es en train de travailler en fin d'émission. Oui ou non ? Oui. Oui ? Il va y avoir un quatre mains de nous deux sur le modulaire pendant la performance. Oui. OK. Il va y avoir ta voix dans la performance. Oui. Il va y avoir une première partie de l'émission avec des souvenirs d'enfance qui vont être… Alors, d'enfance et de genèse, en tout cas, qui vont être évoqués. Peut-être notre rencontre, par exemple, les vieux jours. Oui, OK. Des anecdotes personnelles, peut-être aussi. Oui, on peut faire ça, oui. Je dis oui, mais OK. Ben, on va voir. Je te suis. Et surtout, on va parler de musique. Musique, ouais. Tu aimes la musique ? J'ai fait ça, ouais. Oui. Tu as fait ça, quoi ? Tu as fait de l'amour de la musique ? J'en ai fait… J'ai déjà fait, ouais. OK. J'ai déjà fait la musique, ouais. Mais apparemment, ça, c'est une exclue. Tu as fait Ableton comme tout le monde, mais tu as aussi touché des vrais instruments dans ta vie, apparemment. Oui. Des instruments réels. Des instruments réels ? Qui ne sont pas sur l'ordinateur, comme un violon. Un violon. Tu faisais du violon. Oui, j'ai déjà fait du violon. C'est vrai que tu ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas du tout. Mais tu en parles ? Tu n'en parles pas du tout, en fait. C'est juste moi, en fait. Pour moi, c'est… Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Mais oui, j'en ai fait beaucoup, ouais. Et j'ai repris il n'y a pas longtemps. OK. C'est pour ça que je t'en parlais. Et tu as repris, alors… J'ai chaud, hein. Peut-être qu'on peut se décaler un peu, aller plus vers la porte. OK. Hop. D'ailleurs, on peut fermer la porte. La clim marchera mieux. Je te laisse faire l'action. Bon, ça tient, notre système, là. Oui. Un peu trop bien, même. C'était mieux quand ça plantait le timer. Je ne sais pas, je transpire à fond et tout. OK. Il reste une petite minute, je crois, selon la régie. Une minute trente, dit le chronomètre. C'est épique, quand même. Ouais, moi je suis… Ça va. On a déjà brûlé les timers de début, regarde, on est dans le rouge et tout. Là, normalement, il ne faut jamais que ça aille dans le rouge. Là, c'est plus rouge que ta tête, encore. C'est vrai que je transpire deux fois, mais il fait vraiment chaud, là. Il fait… C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais on est sous une chaleur extrême, souvent. Parce qu'il y a des lumières de fond… Non, c'est de la LED, ça n'éclaire pas. C'est plutôt la SSL de jour qui chauffe beaucoup, quand mon colloque de jour, Bastien, l'utilise. Et ça veut dire qu'il l'a fait tourner aujourd'hui, s'il fait un petit peu chaud. Là, elle est allumée ou pas ? Là, elle est éteinte. Tu l'as déjà utilisé, ça, ou pas ? Pas directement. En fait, quand on s'est rencontrés avec Bastien, on a fait quelques morceaux dedans. Mais moi, pour passer mes trucs, pour mon album et tout, je n'ai jamais utilisé. C'est assez marrant. J'ai une tranche SSL, c'est-à-dire… On ne peut pas montrer, mais j'ai… À part si je mets ma tête à côté. Ah ouais, ouais, putain. Quel génie. Alors, hop. Du coup, voilà. Moi, j'ai une tranche SSL que j'ai achetée 1500 euros à l'époque. Putain, quand même. Et c'est juste ça, tu vois ? Ouais. Et du coup… Avec les EQ et tout. Exactement. Et les EQ sont un peu légendaires, elles sont dingues. Et je passais des synthés dedans un peu de merde et ça faisait un son qui était génial. Ça vaut le coup de faire ça ? Acheter une tranche ? Tu veux que je t'en prête une ? Mais toi, tu n'utilises pas trop de hardware ? Moi, je pense… Parce que… Ok, on parle direct de trucs comme ça. Mais sommation analogue versus sommation digitale, est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir deux tranches ? Du coup, il en faut deux ? Non, parce que ce n'est pas la sommation qui est intéressante. Enfin, ah, ça y est, on peut retourner en vue normale. Tu n'en pouvais plus. Je me casse. Alors, on va quand même faire un petit big up. Pourquoi ? Alors, comment je fais pour couper ce mode ? Attendez, il faut… Ah, c'est ici la clim. Parce que du coup, hop, à mon avis, c'est de là, voilà. Donc, je rappelle, on testait le mode portable qui a été trouvé par notre ami La Street à la Réal, qui va nous permettre tout à l'heure de faire des zooms et d'expliquer ce qu'on va faire sur le modulaire. C'est trop bien, non ? Et alors, maintenant, c'est le moment de dire bonjour aux gens déjà. Merci Aura Aura pour l'abonnement. Ça, ça fait très très plaisir, le re-sub. Item, bonsoir. CERN, on a beaucoup de gens ce soir. Neurotypique, la triade des modérateurs est donc ici ce soir. Flying Lizard, des gens qu'on a vus depuis longtemps, des gens qu'on retrouve. Chance Omar, terrible de vous voir réunis. La réunion commence. Ok. Alors, je crois que je dois mettre... Et donc voilà, maintenant qu'on a récupéré l'écran, on peut se mettre en fond un petit Barker que tu m'avais mis dans ta playlist d'ailleurs. Celle-là que tu as écoutée alors. Ok. C'est celle-là que tu m'as mise. Ouais. Donc, c'est celle-là que j'ai écoutée. Moi, je suis fan de Barker, bien évidemment. Est-ce que tu as vu ça... On reparlera de la sommation après. Pardon, on a été interrompus. On peut d'ailleurs passer à Ouest et Fan à la partie suivante. Alors, avant qu'on décide de faire cette intro, je pensais le faire tout seul et t'accueillir, tu vois, derrière. Et mettez un petit jingle quand t'arrives. Je cherche un jingle pour les invités. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'entrée et que... Tu vois, je te mets derrière et je dis et maintenant Ouest et Fan. Ok. Et tu me donnes ton avis. Ok ? Je sais pas si je verrai tout, mais ok. Attention, attention. Donc voilà, merci pour cette introduction. Et maintenant... Et maintenant, mesdames et messieurs, Ouest et Fan ! Ça te plaît ? C'est pas mal du temps. C'est une bonne vibe ? Peut-être que je continuerai à l'utiliser alors. Fade out sur la voix qui rentre alors. Il faut un petit fade out ? Ok. Et tu préférais ça ou Barker comme musique ? En entrée, clairement, l'autre, c'était quoi le nom ? Ok. C'est un truc japonais. Tomozuke. Un gars qui faisait de la musique pour un jeu vidéo pop et de musique. Que j'adore. Voilà. Barker, celle-là, mais le coup tourne le cerveau. Alors, les gens ont bien aimé l'entrée. Ça avait l'air incroyable. Voilà. Eh bien, merci, ça fait plaisir. C'est noté pour la prochaine fois. Prochaine fois, l'invité de la semaine prochaine qui sera Sam Thiba. Voilà. Donc, le premier de Club Cheval qui passe dans l'émission. Trop bien. Et mon invité de cette semaine. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, Stéphane ! Qui est là. Alors, on va reparler de Barker après. On va reparler de la sommation après. On est dans un truc à tiroir. On a déjà pas mal de sujets. Exactement. Mais c'est bien, c'est bien. C'est une émission à tiroir, comme vous l'avez compris. Et apparemment, et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous renseigner du chat là-dessus, des gens qui sont un peu plus habitués que nous sur Twitch. Il y avait une trend à une époque. On trouve encore un autre tiroir. Ouais, exactement. C'est le dernier. Mais on va tous la refermer. Ok. C'est une trend où les gens disaient, ouais, ouais, ouais. Et toi, tu ne connaissais pas ce truc-là, quoi. Je ne vois pas le truc. Enfin, j'ai déjà entendu ça. Mais le fait que ce soit une trend spécifique sur Twitter, il y a quand même un… Moi, sur Switch, ouais. Si quelqu'un est au courant de ça, du coup, c'est cool. Mais non, le Sam Ziac en feat. On verra ce qu'on fait. Il n'y aura pas de featuring. Ce sera un duel, bien évidemment. Mais il y aura quand même des petites voix, des petites accables. Je lui ai demandé de réfléchir un petit peu à ce qu'on pouvait mettre en voix. On a tiré 2-4, donc deux fois la voix pour les habituer. Vous avez déjà une track, non ? Non. Parce que c'est vrai que nous, on est parti d'une track qui existait déjà… C'était une track qu'on devait finir depuis… On va le redire tout à l'heure, je pense, mais depuis quoi… 6 mois au moins, non ? Et on s'est dit, vas-y… Est-ce qu'on n'utiliserait pas ce Twitch comme excuse pour tenir cette track, quoi ? C'est trop bien comme histoire. Moi, j'adore. On va expliquer ça après. On va… ouais, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres tiroirs avant… Ouais, bah on retourne au tiroir, peut-être. Ok, c'était lequel ? Allez, le tiroir Barker. Je voulais te demander si tu avais vu à l'époque le… comment ça s'appelle ? Le « Against the Clock » de Barker. Non. Il est complètement dingue. On va en parler deux secondes et je vais pouvoir montrer… Alors, vous pouvez montrer l'écran du coup. « Against the Clock » de Barker. Et en fait, il explique… donc, il a tout son matos, etc. Un peu de modulaire, évidemment. Mais le gros truc de son studio… Parce qu'il a ce son de reverb qui est quand même assez particulier. Ouais. Et il a, regarde, une reverb plate, mais une vraie qui prend la moitié de son truc. Voilà, à mon avis, c'est… Ouais. À mon avis, c'est la paire. Voilà. Il a une énorme… ça, c'est juste une reverb en fait. C'est-à-dire que tu rentres le son par là, tu la sors par là, une plate reverb exactement. Et ça te fait ce son de dingue. L'épisode est vraiment bien, je le recommande. On ne va pas le mater là parce qu'on est en mode speedrun, je rappelle. Mais je vais le mettre dans le Discord. Donc, le principe du Discord… voilà, regarde bien. Hop là, il y a une… comment on dirait… un channel qui est dédié à chaque émission. Et à chaque fois qu'on parle d'un truc qui est un peu important, tu vois, ça peut être des playlists, des trucs… Exactement, ça droppe là-dedans. Donc là, hop, le premier lien qu'on met, c'est le lien de Barker. Et les gens, tu vois, s'ils regardent l'émission, ils pourront regarder là-dedans. Si tu as des recos, typiquement des trailers, des émissions, des trucs que tu as envie de donner mais qu'on n'a pas le temps de regarder là, tu peux les donner. Et comme ça, ça communique avec les gens, ils regardent plus tard et tout ça. C'est grave. Voilà. Ok. Alors, il y a une commande, je crois, point d'exclamation, Discord, si vous voulez regarder, si vous voulez nous proposer des musiques pour la fin aussi. Il y a déjà des gens qui ont posté des musiques là, des préclats, regarde. Ah ouais ? Ouais. Voilà. Il y a, avant de répondre sur la question de la sommation, il y a un dernier truc d'émission auxquelles je voulais répondre. Il y a beaucoup de questions sur la rediff de la semaine dernière. C'était un DJ set avec DJ Slow. Et du coup, pour éviter, tu sais, tu as des trucs de DMCA. Légalement, tu ne dois pas mettre des tracks trop connus, sinon tu peux te faire sauter ton compte. Ouais. Et du coup, la rediffusion n'est pas encore disponible mais on a commencé à bosser dessus. On a émis un petit plan d'attaque avec la street. J'ai déjà détecté tous les DMCA. Il y en a trois en tout sur l'émission, donc on s'est quand même bien tenu. Et on va refaire une rediff où on va vous mettre le show édité pour que vous puissiez re-regarder pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont vu qu'un seul bout. Je pense que ça tombera la semaine prochaine. Voilà. DMCA, ça veut dire quoi ? C'est les copyrights. Les problèmes de copyrights, genre tu n'as pas le droit de passer. Mais ça veut... Ouais. Et donc, non, je ne sais pas exactement. On pourra regarder si ça t'intéresse vraiment. Pas trop. Bonsoir, Saruto Binkun. Bonsoir, Last Sight. Et voilà. Ah, il y a des gens qui sont contents pour la rediff. Alors, quand même, on va se reconcentrer sur notre invité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Stéphane. Je réponds à la sommation ou on ouvre un autre tiroir ? Sommation. Sommation. Alors, c'est... Alors, il faudrait que je reprenne le truc normalement. En fait, il y a une toute petite partie de la SSL qui est juste cette partie-là. Ça s'appelle le bus comp, le bus de compression. Ouais, c'est bien. Et en fait, c'est ça qui fait la magie de la SSL. Donc, ça, c'est chaque écois qui a un son vraiment très décisif. C'est une couleur aussi. Une couleur, mais que tu peux avoir émulée maintenant sur... Sur... Ouais, les waves sont assez bien. Les... Comment s'appelle ma carte son ? Universal. Mais voilà, les UAD sont très, très bien. Il y en a... Les Softube en ont une pas mal, je crois. Ah oui, c'est vrai, ouais. Si tu as des sous, tu peux t'acheter ça. Genre, ça vaut 500 balles au lieu d'une vraie qui vaut 1500 balles fois 2, donc 3000, tu vois. Ça, dessus. Et EQ et tout, il y a pas mal de trucs. Moi, je pensais surtout au niveau vraiment du calcul de sommation. Le calcul de sommation, c'est ce petit truc-là, le bus comp qui est un peu légendaire. Et tu peux théoriquement passer tout ça là-dedans et le son va être bien. Après, il y a... Bon, c'est les techniques de mon colloque Bastien. Donc, c'est un mot qu'on a. Il faudra que tu nous le dises. S'il y a des trucs que tu veux pas expliquer, qu'on a fait pendant le live. Quand il y a, par exemple, un plugin qu'on veut pas trop montrer ou un truc, etc. Qu'il y a un peu un pilier de la truc. Ah ouais, non, moi je m'en fous. On dit sauce secrète, tu vois. Sauce secrète. C'est la sauce secrète. Donc, évidemment, voilà pourquoi Bastien, il est mixeur pour des gros artistes. Pourquoi son son tabasse, il a des EQ, des compresseurs, des machins. Mais c'est sa sauce secrète. On va pas en parler ici. Mais il y a des trucs, par exemple, ce truc-là qui est un sommateur incroyable. Moi, je te le montre parce que t'es là, voilà. Parlons, alors voilà, une des... Digital Millenium Copyright Act, c'est ça le DMCA. Donc en gros, copyright dans ta gueule. Si t'en as trois, ça peut te dégager ta chaîne. Par vidéo. En fait, à ce que j'ai compris, il y a des bots qui détectent les DMCA potentiels dans ta vidéo pour muter. Mais ça veut dire que si t'en as passé une, si par exemple là, ça c'est DMCA Barker et qu'on le sait pas, tout ce moment-là où on parle, ça saute dans la vidéo, ce qui est quand même con, tu vois. Ok. Et il y a, à mon avis, d'autres bots derrière qui sont chargés de... qui sont peut-être moins rapides, qui sont chargés de détecter les moments où t'as... où t'as passé un morceau qui est copyrighté et de te striker, tu vois. Et donc c'est... Je vois. Voilà, à ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Et si, au lieu de parler de Twitch, on parlait de Ouestéphane ? Oui. Alors, une des choses que j'évoque souvent avec les invités, un des premiers points dont on se parle, d'habitude au lieu de 5 minutes, au lieu de 17 minutes 43, c'est la rencontre. Voilà. Donc moi, c'était une autre époque, tu ne t'appelais même pas Stéphane. Ouais, Stéphane à l'époque. C'était Patrick, ouais. C'était Patrick ? Ouais. C'était pas Patrick non plus. Je me suis dit, j'aurais loupé ta fête sinon. Ça aurait été marrant. Eh ouais. Euh... Non, c'était une autre époque, ouais. C'était en quelle année ? Tu t'en rappelles déjà ? Bah, à mon avis, c'était autour de 2006-2007, vu les événements... Tu penses autour... Non, trop pas. Bah, si c'est... Non, non, on s'est capté en 2015. Non, moi, je parle pas de... Quand on s'est capté en vrai, je parle de... Je parle de l'époque... L'époque électro 2.0, quoi. Exactement. Parce qu'au début, nous étions sur un forum en commun. Je pense que c'était les... Putain, mais on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. C'est l'occasion. C'est trop bien. Putain, je m'en rappelle plus. Et donc, c'est pour ça que je parlais de ton ancien pseudo, moi. Irish Steph. Irish Steph. Et dans ton portable, tu t'appelles Irish Steph Max, parce que tu étais à Irish Steph de l'époque, et Max parce que là où on s'est rencontrés en vrai et non pas sur les forums, donc le forum, pour la petite anecdote, c'était le French Touch Forum. Et c'était autour de Daft Punk, Justice, Ed Banger et tout ça. Institut avec lequel j'ai bossé par la suite, moi, tu sais. J'étais sur le label de Parawan, sur Keen et tout. Et du coup, voilà, on ne s'est pas parlé pendant 7-8 ans. Et on s'est reparlé à un moment, à je ne sais plus quelle occasion. Alors moi, je me rappelle mieux. C'est Jacques qui me dit, Cédric, il serait chaud d'un coup de main sur Max MSP. Et moi, je donnais des cours de Max MSP. Tu avais fait, tu avais une, comme on est Albert Uncertified, toi, tu avais fait des cours de Max MSP. J'étais Uncertified. Ah si, j'avais eu des cours. Tu avais eu des cours dessus. Non, tu n'es pas Certified Max, mais tu avais fait une école ou ça ? À Dublin, non ? Ouais, parce que je suis à moitié heurlander. Voilà. Bon, ça ne définit pas le fait que j'étais là-bas nécessairement. J'ai fait mes études là-bas. Enfin, j'ai fait un master. En quoi, en MAO ? En gros, en musicologie, c'était quoi ? Franchement, je n'avais pas beaucoup de MAO en fait. Cours d'électro-acoustique. Cours d'ISP. Donc, des jetons de signal de processing. Donc, ça peut être n'importe quoi en fait. J'avais beaucoup le logiciel Processing justement. Il s'appelle le logiciel. Ah ouais, mais qui est codé dessus. Moi, je connais beaucoup de gens qui l'utilisent pour l'image plutôt. C'est plus pour ça, ouais. Et le lien avec de l'OSC ou des trucs comme ça, avec Max MSP. D'accord. Où on avait un cours vraiment dédié à Max MSP aussi. J'avais pas trop de jitter. On parle direct. Vas-y, on va direct dedans. Un petit peu de façon, ça va. Ouais, ouais. Jitter, donc plus le côté visuel, ce n'est pas mon truc. J'avais des cours de visuel, je ne les ai pas pris. Cours de composition. Ouais, je ne comprenais rien à ça. C'est un peu dur. D'accord. Et arrangements aussi. Tu sais, en partition adaptée. Une partition piano de portée. Pour un orchestre. Un truc comme ça. Donc, c'était assez vénère au final. Et des cours pour construire les instruments. Et quand j'ai fini ces études et que je suis venu sur Paris. Galère de thunes. Enfin, juste vie normale, je pense. Paris quoi. Et je donne des cours de ça. Et je me dis, ok, Max MSP, j'étais assez assidu en cours là-dessus. Je me dis, peut-être ça, je peux montrer une introduction en tout cas à Max MSP. Je ne prétendais pas être prof nécessairement pour High Level quoi. Tu pourrais en parler à La Street qui est en régie. T'es chaud Max MSP ? Il s'y met là. Trop bien, vas-y. Je te file les cours que j'ai. Il y a plein de trucs qui sont cool. Les choses se font. Processing, on s'en sert en ce moment avec Brise Lame. Ah ben, l'équipe de Rico qui est où déjà ? Lille-Maurice. Merci. As Heard, On Radio VCH. Ah ouais, c'est mon ancienne vie ça vraiment. J'aurais dû changer de nom d'ailleurs. C'est les mix que je faisais à l'époque, French Touch Forum. Dis-moi, continue l'histoire, Max MSP parce que c'est… Max MSP, des trucs comme ça là. J'arrive sur Paris, je donne des cours de ça et je rencontre Jacques via un pote commun. Alex, je pense que c'était bref. On se rencontrait bref, on geek ensemble un petit peu et tout. Et toi, il te rencontre je pense à cette époque aussi. C'est fort possible. Et on est en 2015 dans tous les ans. Ouais, ouais, ouais. Et il me dit, ah mais Cédric, il aurait besoin d'un coup de main en Max MSP. Tu te rappelles de ce que c'était ou pas ? Je sais qu'on avait fait. Non, mais je voulais vraiment commencer. Je ne savais pas ce que je voulais exactement. S'il y avait les histoires de… C'était pas un cours, tu avais une mission particulière. Ah ouais, c'était pour transposer, pour faire un multisampler. Mais finalement, j'ai utilisé Contact à la place. C'est sanguinement. Et en fait, on n'avait pas vraiment réussi, on n'avait pas digué en fait. C'est ça la vérité. C'est trop complexe pour… Tu te souviens de quand tu étais venu chez moi, l'Event un peu ? Le frigo ? Je pense que ce n'est pas la première fois que tu avais un truc avec le frigo en plus. Je t'ai déjà réentendu. C'est vrai ? Me dire, ah j'ai des trucs avec le frigo et tout. Le frigo, mais ça c'est… En gros, j'explique l'histoire rapidement. Salut MC1RX, salut SacADL, bim. En gros, l'histoire, c'est que ma porte de congélo fermait mal. Et du coup, ce qui se passe quand il y a un peu d'air qui rentre, c'est qu'au bout d'un moment, le congélo, il est blindé de glace. Et je rendais mon appart, je ne sais pas, deux ou trois semaines plus tard et là, je n'avais pas le choix. J'étais obligé de vider complètement, de faire fondre toute la glace. Et la façon dont ça se passe, c'est qu'il faut que tu débranches le frigo, tu attends que la glace fonde et tu dois donner des coups de couteau en mode pique à glace un peu dans le congélo. C'est bon, ça revient un peu tout à l'heure. Et donc, j'étais là à verser des casseroles d'eau chaude sur mon frigo et à mettre des coups de couteau. Et donc, je faisais ça tous les quarts d'heure, tac, tac, et je revenais. Alors oui, donc deuxième page, max MSP. Ça, c'est un inlet. Et c'était notre première rencontre dans la vraie vie, sans doute. Après, il s'est passé pas mal de trucs. Ah, entre deux, oui, mais c'était la première chose, quoi. Mais en tout cas, merci de m'inviter ici. C'est vrai qu'on parle comme ça, mais c'est vrai que c'est cool. Je suis trop content d'être là, de voir ça. Et surtout, on a fait un morceau... Enfin, c'est vrai qu'il y a cette histoire. C'est le tiroir d'après, c'est toi ou pas ? Ouais, non, on peut l'ouvrir maintenant. Ah bah, tu sais quoi, on peut l'ouvrir maintenant. On en est où dans... Ouais, normalement, j'aurais pu mettre plus, on en parle l'autre quand même. Salut, MC Frozen. On va passer au Dice Game, c'est parti. On est en retard sur toute l'émission. J'ai fait des timing bien trop serrés. Eh ben, c'est parti, Dice Game. Alors, on va parler de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça faisait très longtemps qu'on devait finir un morceau ensemble. Ouais. Ça faisait un moment que moi, je voulais t'inviter ici. Ouais. Et on s'est dit, vas-y, on fusionne les deux. On prend la base que tu as, donc ce qui est un morceau qui était déjà très, très bien. Ouais. À mon sens. Enfin, il y avait déjà assez pour aller quelque part. Voilà, exactement. Et on tire les dés pour, comme je le fais d'habitude, pour faire un Dice Game autour de ça. Et on regarde où ça nous mène, si ça te donne une matière première pour qu'on puisse finir le morceau, finalement, quoi. Si ça ne donne pas des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des trucs. Et on y est, alors. Et on y est, là. Franchement. Toi, tu sens que tu as tout ce qu'il faut pour finir le morceau. Ok. Bah, attends. On va demander de toute façon. On demande l'avis à tout le monde. Bien sûr. Je pense que ça vaut le coup que tout le monde participe un peu à donner son avis. Bien évidemment. Et ce qu'on a tiré, c'était déjà cool. Ouais. Peut-être que vous verrez, mais il y a peut-être l'intro à enlever ou des trucs comme ça. Bon bref, des détails. La restructuration un peu. Mais globalement. Moi, je pense que c'est là aussi. Ouais. Je rappelle rapidement le concept. On tire des dés. Alors, il n'y a pas eu de dés pour le tempo, vu que tu es déjà arrivé avec ta démo. Mais le concept de cette émission, c'est qu'on tire 6 dés à la suite, qui vont déterminer la structure du morceau. Et l'élément qui va être en avant dans chaque partie. Donc ici, on a eu 1, les drums. 6, les accords. 4, la voix. C'est parti. Là-bas. C'est bon, on va, tu filmes. Je filme. Ok, première partie. C'est la première. Ok, 1. Les drums. Ok, je suis couture là. Super. Accords directs. C'est la première fois qu'on a pas encore. Putain, ça va. On regarde bien. 1. 3 au centre. Il y en a pas. Il y a un ouais. Il y a un ouais. C'est pas bon. Il y a un ouais. Basse. Ouais. Le fond est très fort. C'est quoi le... Le lead. Il n'y a pas de lead. Il n'y a pas de lead. Et FX. Ça va, logique. Putain, c'est hyper rare qu'il y ait. Tiens, santé. Allez hop. Comment ? Là, c'est le dernier repas. T'as pas écouté ? J'ai pas du tout eu le santé. Attends. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas coupé au montage. Le driver qui est assez fameux. Ok. Je te montre juste l'intro. Il est allemand, ça. La suite plus tard. Alors... Ça, c'est du teasing. T'as vu ça ? Ça, c'est bien ça. On va se remettre là-dessus. Donc, c'est assez marrant. Ma boîte a bloqué Twitch sur le bateau où je travaille, obligé d'utiliser un VPN. Incroyable. Il y a des gens qui se chauffent. Alors, alors... On va même... Tu sais quoi ? On va essayer de rattraper notre retard tout doucement. On va passer directement au premier dé. Ou il peut même y avoir l'animation du dé. Tu vas voir, il y a une animation incroyable. Le dé numéro 1. Attention. Tu vas voir. Là, ça ne rigole plus du tout. On est dans le next level. Bon, il faut le... On est en légitiféré. Et bien évidemment, bam. T'as vu ça ? C'est bien ça. Oh, il est cool. C'est qui qui a fait l'animation ? C'est Neurotypique qui est ce soir dans l'équipe. Voilà. Donc, ça, c'est le premier dé. C'est un 1. Un défi. Et donc, on devait faire les drums. Et tout est parti d'un truc. En gros, hier, tu étais dans une... Pardon, hier. Donc, on s'est vu vendredi soir pour préparer l'émission. Ouais. Et le jeudi soir, tu étais de passage sur Paris et tu tournais une vidéo dont peut-être on ne parle pas pour l'instant. On verra, ouais. Voilà. On verra. Et tu avais tout ton matos. Et j'avais tout mon matos. Voilà. Et du coup, je me suis dit... Tu m'avais dit d'être concentré pour cette vidéo. Donc, je me suis dit, vas-y, vendredi, il aura son matos. Je lui recapte et je lui explique le concept. D'habitude, l'invité ramène un piece of gear qui lui tient à cœur un petit peu. Parce que le truc, c'est que je n'habite pas à Paris. Voilà. Du coup, je viens exprès. Enfin, pas exprès. Bien sûr, je viendrai exprès pour toi. Mais il y avait plein de trucs à faire ici à Paris. Et j'avais tout mon matos le jour avant qu'on se voit. Et en fait, je n'ai plus mon matos. Elliot qui est dans le chat. Il a ramené la plupart du matos. Non, il a tout ramené. Big up Elliot. Merci beaucoup. Merci mère Elliot encore. Il a tout ramené. Et toi, tu me dis, ah, tu n'as pas ton matos ? Mais tu ne m'as rien dit. Je ne savais pas qu'il fallait que je ramène mon matos. Exactement. Donc, je n'ai pas d'instrument. Je n'ai rien. Je n'ai que ma voix et mon cerveau. Mais tu n'as plus d'un tour dans ton sac. Oui. Il y a quand même des tours de magie dans l'histoire. Et donc, on va parler du premier tour de magie qui est un Max For Life. Toi, tu es à fond dans le Max For Life du coup. Tu sais, on dirait ça. Genre, je disais Max MSP tout à l'heure et tout. Et là, on utilise un Max For Life. Mais pas tant que ça au final. Ah oui ? Je sais qu'il y a pas mal de trucs qui font bugger des Max For Life. Il faut être un peu méfiant, c'est ça ? Qui vont charger la piste CPU et tout ça. Et moi, j'ai tendance à m'éloigner si je peux. Putain, c'est trop marrant quand le cocaille est passé. Ah oui, ça a bougé. On va en parler. Et Jo Lalotte qui demande à quand un back-to-back tous les deux ? Tu pourrais revenir avec une clé USB. Tu mixes toi un peu ou pas du tout ? Je t'apprendrai à mixer pendant le Twitch. Moi, je serai chaud de ça, en vrai. Ça pourrait arriver. Bon, alors peut-être un jour ça arrivera. Ça illumine Nippers. C'est plus marrant. Elliot, oups. Ben ouais, gros. Ouais, mais je ne savais pas Elliot. Non, mais c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû être plus prévoyant. Je prévoirais mieux. Les coups d'après, on apprend à chaque stream. Sachez-le. Et puis, tu as trouvé quand même un bon truc. Alors, je te laisse expliquer. En gros, on va voir normalement l'écran. Donc, tu peux expliquer le système un petit peu. Alors, est-ce que l'écran apparaît ? Est-ce que c'est possible de mettre neutre ? Alors, attends. C'est moi qui vais devoir le faire. Il faut que je décale le truc. Ce sera plus simple. Oh là là. Incroyable. La production. Ouais, la production, elle est vraiment géniale. Là, vous voyez en bas à gauche. C'est un module. Vous avez bien lu, un module qui s'appelle Caméra. Tout simplement. C'est hyper moderne. C'est un Max 4 Live qui est dans un pack. C'est quoi déjà le pack ? C'était Connectivity. Connectivity. Un pack sur Ableton, sur le site d'Ableton. Sur le site d'Ableton. Un pack gratuit. Gratuit si on est inscrit au site Ableton. Et du coup, c'est ce truc là. Sur votre écran, la caméra doit être minuscule. En bas à gauche. Et du coup, c'est un truc haut. Donc, le threshold normalement, il est à 100%. Et c'est hyper simple. Je ne sais pas si vous allez voir sur le mini-écran là. Mais là, j'ai un post-it qui est rouge. Ce n'est pas la couleur non plus hyper flash. Mais si je clique dessus, ça va capter cette couleur. Et si je baisse le threshold, c'est ça que j'essaie de réfléchir tout à l'heure. C'est quoi ce paramètre ? C'est quoi le threshold là ? Sur la luminosité, le contraste. C'est un chroma key quoi, non ? Tu vois, comme les incrustes, comme ils font les incrustes dans les films. Ok. Du coup, ça fait ce truc là. Et du coup, on voit qu'il y a le point qui suit. Il y a un point à droite là. Ici. Qui suit, si je bouge, le post-it. Et ça crée une valeur x et une valeur y. Donc, c'est-à-dire une abscisse et une ordonnée. Allez, on se souvient des cours. Et on peut mapper ça à des paramètres sur Ableton. Donc, par exemple, là, on a un truc mappé direct ou pas ? Par exemple. Ouais, ouais. Tout ça quoi. Donc, ouais. Putain, on peut pas voir. Alors, on peut faire play et spoiler un petit peu. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a relié. Alors, attends, je coupe le son derrière. On l'a relié à des drums, vu que, évidemment, le premier, le premier, comment s'appelle ? D. C'était les drums. Et donc, vous allez voir, de gauche à droite, c'est la… Comment on appelle ça ? De gauche à droite, c'est la… La politique. La politique. C'est le pourcentage de chance qu'il y a une note qui apparaît, donc c'est-à-dire le nombre de notes. Et de haut en bas, c'est le choix de la drum. Comme je vous montre. Tac. Thérémine 2.0, exactement. C'est vrai que c'est pas mal. Ça peut être… Salut nouveaux arrivants. Après, on peut voir que c'est pas hyper fidèle non plus. Il y a tellement de paramètres. C'est ça qui… Moi, je trouve ça cool. Que ce soit un peu aléatoire quand même. Genre, l'idée, c'est de suivre un truc précisément, mais bon… Ça marche pas comme ça. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça suit globalement les mouvements. Ça arrête, le threshold, non ? Il y a une automation. Pas pourquoi il y a une automation. Donc voilà. On verra plus tard. Voilà. Et du coup… Ça a marché avec ton Coca. Mais c'est ça que j'allais dire. Ça a marché avec le Coca. Sponso. C'est une vidéo Sponso Coca-Cola. Exactement. Et alors, justement, le but, c'est que ce soit du rouge. La première idée que tu avais eue, c'est d'avoir un t-shirt « I love Paris » avec un cœur. Ouais. Et du coup, tu puisses… J'ai pas trouvé, mec. Et on en avait parlé. Et vendredi, se trouve que j'avais un t-shirt avec du rouge dessus, mon t-shirt Paul McCartney. Paul McCartney. Je trouve ça trop bien d'avoir un t-shirt Paul McCartney. Je l'ai acheté aux US en plus. Il y a un problème partout, tu sais. Et du coup, ça marchait trop bien en fait. Et ça marche encore mieux là que si c'était là. Désolé pour les petits bruits de micro. Et du coup, je me suis dit quand même, il faudrait qu'on ait un objet rouge qui soit un peu charismatique. Alors évidemment, il y a la… T'as une surprise. Evidemment, il y a la canette qui est un choix. Mais peut-être on a envie d'être un peu moins de sponso, je ne sais pas. Je t'ai ramené plein d'objets rouges. Alors bon, il y en a beaucoup. Il y a… Attends. Je ne sais pas. Bon, il y a des CD rouges, évidemment, quoi. Ça, c'est bien, ça. CD, alors… Je ne sais pas pourquoi je montrais ici. Voilà. Je savais montrer à la webcam du Max4Life. Alors, on va voyer le CD. Du coup, voilà, tu peux montrer à la caméra qui est là. Alors, il y en a plein un peu. Tu peux en choisir plusieurs. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre ? Extrame Beat and Groove. Vous voyez, il y a… C'est moins rouge, mais on peut faire un truc. Il y en a un, c'est surtout pour le titre « A Night in the Next Live ». Une nuit dans la prochaine vie. Il est quand même assez stylé. Je ne connais pas du tout qui chante. De Yukiro Takahashi. Exactement. Et le CD, pas mal. Voilà. Bon, il y a plein de trucs. C'est bien. Alors après, je me suis dit, pareil, peut-être avec une pompe, ça peut marcher. Tu vois, une petite… Une pompe. Ça, c'est bien. Donc ça, ça peut être cool. C'est marrant de montrer des trucs à la caméra comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors après… Vous pouvez voir. Après, j'ai regardé avec des livres, mais j'en ai pas hyper fun. Il y a une biographie de Prince qui est hyper bien, mais je la lis dans mes toilettes. Du coup, c'est ça le marque-pages d'ailleurs. Mais ça, c'est un peu rouge, tu vois. Il est marque-pages. Donc ça pourrait être Prince qui fait notre XY. Ça pourrait être pas mal. Prochain objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de réduire un peu les éléments. Et après, on va faire voter entre quelques éléments le chat. On fait un vote. « The Book of the Die », le livre du dé. Donc ça, on peut être dans le thème aussi, tu vois. Ça peut être pas mal. Luc Reinhard, un autre livre du truc. J'ai un CD de Kenichi aussi. Je ne sais pas si t'écoutes Kenichi ou pas. Ça me dit rien du tout. C'est un japonais, mais qui fait un peu du break-beat et tout ça. C'est hyper bien. Je te conseille d'écouter. T'aimerais bien de certaines vibes. Très bien. Alors, pareil après, comme livre, j'ai ça aussi. C'est… Châtelet. Ouais, c'est au théâtre du Châtelet. Il y avait un opéra avec une intelligence artificielle à un moment. Android Opéra Mirror, ça s'appelle. Un mec qui avait mis Altercat dans un robot. Il y avait des moines bouddhistes qui chantaient en face et tout. Le concept est un peu bizarre, mais je me dis, voilà, ça, ça pourrait fonctionner aussi. Ça se rapproche du post-it. Ouais, on est un peu plus dans le thème, mais voilà. Châtelet. Voilà, le théâtre du Châtelet. Nous sommes dans l'excellence ici, je le rappelle. Après, on commence à arriver à la fin. Ah bah ouais, j'avais pris une canette de Coca. On a déjà vu que ça marchait. Mais je me disais, c'était peut-être un peu Sponso. Donc, on pouvait prendre une petite kombucha de nos amis, le pan qui boit, pour tous les flexi-drinkers. Ça pourrait être une solution aussi. C'est un plein de mots. Kombucha. Donc, flexi-drinker, c'est un mot qu'ils ont essayé d'inventer. Flexi-drinker. Pour les gens qui ne sont pas en mode 0% alcool, mais qui de temps en temps aiment bien boire une petite boisson sans alcool, tu vois. Parce que c'est des trucs en mode, tu sais, bobo, zéro alcool et tout. Je vois. Tiens, alors, je ne sais pas si c'est trop gros ou pas, mais j'ai un porte-clés piment du Japon. C'est pas mal. C'est pas mal, Cédric. Tu l'aimes bien, celui-là ? Il m'en reste deux, trois et après on aura fini. Félicitations pour tout ça. Alors, tant qu'on est dans le Japon, on va dire qu'il faut que tu choisisses quatre parmi tout ça, tu vois. Porte-clés de, ouais, t'as dit quoi ? Piment. Ouais, porte-clés piment. Du... Japon. Du Japon. Du Japon. Tout ça, en fait. Le bouchon de la sauce Suzy One, je me disais que ça pouvait marcher aussi, tu vois. Ok. Les soy sauce. Bouchon Suzy One. J'ai du thé aussi, si tu veux. Moi, je suis chaud de faire ça toute la soirée. Tu me donnes des objets. Tu pourrais même changer d'objet. Tiens, j'ai ramené du thé, un thé Puka. C'est pour les mâles de gorge, ça. C'est assez bien mélangé avec du miel. Il y a beaucoup de maladies en ce moment. Et alors... Vas-y plus, encore plus. Tiens, alors lui, il est un peu spécial. Je l'ai acheté au Japon et je peux... Alors, d'abord, il y a la salsa picante du resto L'Esprit Chai qui est hyper bonne. Ça, ça peut servir aussi, je pense. Alors, redis... Là, c'est une sauce pimentée, quoi. Sauce pimentée. Voilà. En plus, c'est vraiment pointé vers en haut et tout. Et il y a... Alors, ça, c'est un peu spécial. C'est un t-shirt avec Beethoven dessus. C'est trop petit pour moi, mec. Mais c'est pas mal. Non, mais tu vois, du coup, il faut plus le... Jusy, toi, tu le manques. Voilà. Mais en fait, même, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il est tout rouge. Tu vois, donc... Voilà, il aurait fallu se mettre vraiment loin. Ouais, si. Mais pour monter, tu peux pas trop monter en haut, tu vois. Mais bon, c'était plus l'histoire. Voilà, s'il faut un objet comme ça, typiquement, regarde, ça marche hyper bien, voilà. Ouais, c'est cool. Et le dernier... Alors, je sais pas pourquoi j'avais ça. Je pense que j'ai acheté ça pendant les premières tournées US avec Club Cheval. J'ai vu que j'avais un caleçon rouge. C'est pas mal. Mais je me demande dans quel état d'esprit... C'est un maillot rouge. Un maillot rouge, pardon. Je me demande dans quel état d'esprit j'étais. Quand j'ai acheté ça, je me suis dit vraiment que c'était une bonne idée, cette couleur. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien ? Je trouve ça cool. En tout cas, on peut tester à la fin de l'émission. Maillot rouge. Voilà. Donc là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Ok, t'as plus d'objets. J'ai une pomme si tu veux. Pomme rouge. Fais un choix pré-sélectif de peut-être quatre objets là-dedans. Ok, attends, c'est le bordel là. Et on va faire décider... C'est vous qui allez voter, attention. Quel est l'objet du jour ? Salsa rouge, un peu trop... Oh, je suis désolé pour le micro, j'ai trop de trucs... Pomme, je sais pas si ça marche. Maillot, ça peut le faire. Moi, j'aime bien quand même ce truc piment japon. On peut le tester. Regarde s'il marche. Si dans l'action, vraiment, ça fonctionne bien. Avec le vert, je sais pas. Ça a l'air d'assez bien traquer. Les mouvements rapides, ça manque peut-être de matière. Ok, il est éliminé. Tiens, essaye Suzy One. Avec le Suzy One. Pareil, c'est trop petit, regarde. C'est pas mal, mais... Fais en mode le bouchon en premier. Ah, comme ça ? C'est mes 14 jours. Alors, c'est peut-être... C'est peut-être pour ça qu'on va l'éliminer, non ? Je propose d'éliminer le Suzy One. Ok. Le T, ça, ça va être efficace et simple. Ouais, mais pareil, j'ai l'impression que ça marche mieux. Après, le threshold, regarde, il est à 1,40 là. Ça marchait mieux quand il était... T'as raison, il y a une automation. Ça marchait mieux quand il était dans les 2, 3, je crois. Ouais, hop. C'est bien, mais si t'as un truc un peu plus gros, c'est mieux. Déjà, ça, à mon avis... Non, pas tant que ça, étonnamment. À mon avis, il y a de la réflexion de lumière sur le CD. Lui, j'élimine. Ok. Lui, regarde. Tout ce qui est CD, en fait, ça déconne un peu. Je pense qu'il y a... C'est peut-être le truc réflectif. Non, mais oui, c'est le truc... Réflectif. Mais c'est ça, c'est sûr. Et du coup, on a l'impression que c'est blanc. Le Châtelet. Le Châtelet, il est plus rose que blanc. Mais après, peut-être qu'il faut aussi, tu vois... Si tu recliques dessus, ça peut le faire. Ça, c'est hyper bien, par exemple. Le Châtelet. Voilà, vers le haut, il fait un peu des misères. Soit les couleurs les plus épurées qui sont sur une surface la plus large. C'est vrai. La plus large. C'est le mieux. Tu veux essayer ? C'est quand même assez épique. Ou le Coca, hein. Le Coca, ça marchait bien, en vrai. Ça, on ne va jamais faire du son. C'est possible. Bon, après, il y a le début et la fin qui sont très développés. Lui, il marche très bien. Non, vers le haut. Re-clic sur la... Allez. J'ai suppliqué n'importe où, là. Hop. Putain, peut-être que ça ne marche pas. Sinon, Coca, hein. Sponso-Coca. Sponso-Coca, on va jusqu'au bout ? Ouais. Coca ? Moi, je ne regarde pas. SSL sauce soja. Les gens sont faux. Salut Emile. Salut Making Sound. Salut Oakmat. Je t'ai répondu sur le chat Making Sound. Je ne sais pas si tu es connecté tout à l'heure. Tu demandais pour le DJ7. D'ici la semaine prochaine, on a trouvé une solution pour le... le diffuser, c'est en cours avec slow. Le Coca, c'est vrai que ça marche extrêmement bien. Bizarrement. Moi, je pense que c'est... C'est un coup monté ? Ouais. C'était calculé, ça. Depuis le début. OK. Donc, on a un objet. C'est pas mal, hein. Putain, tu t'es gavé de tout ramener. De toute façon, c'est quoi ? On fait un vote quand même ? Vous voulez faire un vote ou alors on est trop en retard sur les dés ? Vous avez envie de voir de la musique un jour ? Vous pouvez voter, mais on utilisera le Coca, quoi. OK. Alors, c'est quoi les... Quand même, on demande l'objet préféré au moins des gens. Ouais. Alors, attends, faut que je me retrouve comment faire un vote. Tac. C'est pas très compliqué. Je pense que c'est ce bouton. Sinon, le verre est une éconne. Ah, ça peut être une solution. Avec le lien. Alors, attends. Tableau de bord des créateurs, c'est ça, je crois. OK. Les amis, le vote est en cours. Alors, tu vas voir comment ça se fait, les votes sur Twitch. Ah ouais, je connais pas ça. Gérer les sondages. Alors, attends, j'essaye de mettre le bateau un peu loin de ce qui est fragile. Nouveau sondage. On demande objets rouges, point d'interrogation. Et les réponses seront Coca 0, T-shirt Beethoven, Piment japonais. Ah non, il marche pas, lui. Non, lui, il est quand même bien. Bon, on peut demander... C'est l'objet préféré, c'est pas forcément... Piment japonais. Tu l'aimais bien, lui. Porte-clé qui est piment japonais. Porte-clé. Et rouge sur verdre. Alterné sur un pic. Incroyable. Je sais pas si on a la plaise. Pour être... Déjà, porte-clé, ça ne marche pas. Je mets juste piment japonais. OK, on va comprendre. Tout le monde va voir. Tout le monde a regardé quand même. Et... Livre de Prince, par exemple. Livre de Prince, on l'a pas essayé. Hop. Attention. Ça va durer que deux minutes au sondage. Donc, soyez rapide. C'est parti. Hop. J'adore. L'idée pour ceux qui sont arrivés entre deux, c'est le X et Y de l'objet rouge qui va contrôler des tas de choses en fait. L'intensité des drums, le choix du sample. Dans la partie d'après, ça va contrôler le... 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 Le macro qui sélectionne le... Quel preset de piano on va utiliser. Voilà. Donc, c'est en gros le son du piano. Et alors, peut-être qu'on peut passer au... À la section suivante vente, la numéro 2, chords, pour montrer aux gens justement ce truc-là. Parce que là, on rigole avec tout ça. Voilà. Là, on va passer aux choses sérieuses. On est là pour faire du son ou pas ? Sortez vos cahiers. Voilà. Là, il faut prendre des notes. Parce qu'il y a des trucs, ça. Alors, justement, on s'est dit voilà, il faut qu'on fasse un vrai duo. Ouais. Et donc, ce duo, ça va être que moi, je joue des notes. Et toi, tu... On pourrait dire pour simplifier, tu agis sur l'intensité des notes quoi. Ouais. D'une certaine manière. Alors, vas-y, on se fait un coup de play. On montre aux gens ? Coca, alors. Alors. Il y a une chose sur par terre aussi. Ah oui, on est en solo. Il y a une chose sur par terre. On fera ça. Gaffe à ça. Alors. Est-ce qu'il faut qu'on se mute ? Non. Ah, là, on est bon. Voilà. Donc, vous avez vu avec l'A6, donc le Y. Ouais. C'est Y. Que Y. Voilà. C'est que Y sur celui-là. Donc, avec la hauteur de la canette de coquin que je montre. C'est trop marrant que tu switches à cette caméra normale. Juste. Il y a ça. Je m'imagine toujours... Genre. Donc, la hauteur du coquin devant l'ordinateur qui est sur la SSL. Dirige. Enfin, contrôle. Donc, le piano qui est sélectionné. Bon, après ça, c'est du détail. Mais en termes de... Au niveau sonique, c'est un peu le... Peut-être la vélocité de la note piano qui est posée. Qui est jouée. Ouais. Et du coup, c'est des... C'est un arpegiateur. Parce que, attends, il faut expliquer ça aussi. Et qu'il y a un trick gate et qu'il y a plein de trucs. Oh, explique tout ce que tu veux, hein. Ok. Alors... Peut-être on va faire un pain. Regarde. Tu veux montrer la chaîne ? Ouais. La chaîne est... Mais oui, tout le monde voit. Tout le monde voit si tu souhaites que tout le monde voit. C'est vrai qu'il y avait un arpegié au jeu. Tiens, tu le règles à 200. Ok. Alors... Donc ça, c'est la chaîne. Ça, c'est la chaîne. Ouais. Attends, j'ai pas envie de spoiler. Voilà, le drop, attends. On va pas spoiler le drop, quand même. Donc, voilà, je maintiens un accord pour que tu puisses expliquer. Donc, si j'enlève... Donc, cette... Ouais. Cette piste piano. Elle est dans un groupe qui a des side chains. On s'en fout. Mais en gros, il y a un trick gate plugin par Alex Hilton. Très bon, hein. Très, très cool. Je connaissais pas. Et en gros, il... Ça permet de faire ça. En gros, c'est... De mettre un pattern avec des arrêts et des plages, quoi. Ouais. En gros, ça arrête le volume hyper rapidement sur le piano. Mais bref, du coup, sans ça, c'est peut-être un peu plus intelligible. Voilà. Et sur chaque piste, il y a du coup... Ouais, les notes, les trucs midi, là, on s'en fout. Mais il y a un arpeggiator. Et moi, avec le coca, je vais contrôler ici. Si vous regardez bien, ça, c'est le... Preset Select. C'est les macros. Preset Select. C'est le macro qui contrôle les Preset Select. Et les Preset Select... Attends, ils sont où, déjà ? Au-dessus. Là, il faut que tu cliques... Ça va être... Chain ? Ouais, voilà. Non, c'est... Qui ? Qui ? Non ? C'est quoi ce délire ? Qui sont les pianos ? Qui sont-ils ? Ah non, ils sont encore, là. Ouais, ils sont derrière. Tous les pianos, ils sont rangés ici. Et du coup, si on regarde... Alors... Le coca... Non. T'es pas sûr ? À mon avis, c'est sûr que celle-là. Je me suis perdu, hein. C'est pas... Piano Art... Attends, on va trouver. C'est pas là... C'est là. Là, essaye. Tu vois, hop. Ouais. Donc, si on ouvre là, on a un piano ici. Donc, si on suit... Ouais. Voilà, là, ça fonctionne. Le truc bleu, là, il va sélectionner une note. On va pas aller dans les détails, on va pas expliquer tout ça, mais... Non, on est pas du tout en train de le faire, d'ailleurs. C'est vrai. Moi, j'allais expliquer chaque... Mais bref, on s'en fout. Il y a plein de samples de notes de piano qui sont... Qui ont une chaîne, chacune. Et ils sont dispersés sur... De 0 à... On va dire environ 30. Donc, il y a 30 samples de piano. Et du coup, l'index au-dessus, là, il va sélectionner quels samples j'utilise pour créer la note. Et comme il y a un arpeggiator qui joue en permanence les notes, Et que Cédric, ici même, est en train de plaquer l'accord, Bah, du coup, le résultat, je remets caméra. On oublie pas le transgate. Ouais. Mais même juste comme ça, déjà. Je pense que c'est cool de voir. Si je reviens ici sur la caméra. La hauteur du Goka. Ça fait ce truc-là, quoi. Putain, j'ai galéré à expliquer. Ouais. J'ai un peu du mal, là. Mais c'est pas ce qui fait chaud dans le studio. Ouais, moi j'ai chaud là. Ouais. Mais ouais, en gros, c'est ça le Trix et on va aller plus loin. Peut-être le No Chance, tu peux nous parler de ça ? Le No Chance ? Parce que moi, j'aimerais bien que tu me dises où tu l'as eu et tout. J'ai oublié de te demander l'autre jour. Sur le site Max4Live. OK. Où j'ai tapé… C'est pas directement le tome… Non, mais tu vois comment il marche, le site. Ouais, ouais. Tu fais des petites courses dessus, des fois. Ouais. Donc, il y a ce site. Allez, est-ce qu'on met Max4Live dans le Discord, là ? Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ne connaissent pas cette histoire. Voilà. C'est ce site-là. Et tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas trop Max4Live, mais qui veulent s'y mettre et qui ont un Bolton, mais à qui ça fait un peu peur, tu as une idée, tu la tapes ici. Par exemple, Chance. Hop. Et tu vas voir plein de petits modules, plus ou moins compliqués, qui te proposent des concepts sur la Chance, là, par exemple. Et d'ailleurs, tant qu'on y est… Tu vois, celui-là, il ressemble un petit peu à celui de J.U. Ouais, le Mini Note. C'est cool. Je n'avais jamais vraiment utilisé ça. Mais peut-être tant qu'on y est, on peut mettre aussi le lien… Si quelqu'un peut aller chercher sur le site d'Ableton, le pack où il y a le Max4Live Camera. Donc, c'est un pack qui s'appelle Connectivity sur le site d'Ableton. Et c'est un truc gratuit, donc vous pouvez tous le choper. Et le Piya-No, je ne sais plus d'où je l'ai eu. Mais je l'ai acheté quelque part. Je pense que c'est un artiste indépendant qui l'a fait et je l'ai acheté. Je ne sais plus. Je n'ai plus d'infos. Si quelqu'un a l'info de ça, c'est cool. Parce qu'il est très cool comme piano. En soi, il n'était pas fait pour être utilisé comme ça. Juste pour sélectionner, en tout cas, le type de sample de piano qu'on voulait. Misha, il faut que tu le mettes sur le Discord directement. Il n'y a pas de lien hypertexte sur… Voilà. Les modos sont dessus. C'est gentil. Les outils de SwitchFu, je les utilise beaucoup. Le ProBi que je t'ai montré. J'en parle tout le temps. Ah ouais, c'est vraiment un truc… Ouais, ouais. Moi, je ne l'ai pas vu passer celui-là. C'est la folie. C'est trop bien. Il avait fait une news sur… Il a d'autres trucs, mais qui, moi, me servent moins, qui pourraient te plaire. On parle de SwitchFu. Ouais, ouais. C'est un truc de trois modules. Trop cool. Putain, on a parlé juste de la moitié du… Exactement. Après, la suite va être assez rapide. Alors, on va essayer de gagner du temps et de laisser des surprises en plus. Le dé suivant, c'est la voix. Ben vas-y, tu peux montrer… Démonstration de la voix. Démonstration de la voix. Bon, on ne va pas y passer 10 000 ans, mais… En gros, j'ai appelé ça le voxolid. C'est-à-dire, c'est une voix, mais c'est un lead. Ouais, ça peut être ça. Voilà, le principe, c'est de saturer… J'essaie de raccourcir les explications. Ouais. De saturer la voix du micro pour qu'on puisse… Ouais. Pour que ça devienne comme une note, quoi, d'une certaine manière. C'est ça, le truc. Moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup en live. Et c'est le fait d'utiliser un SM57 et de le close mic à fond, comme ça. Et de parler très proche dedans. Voilà. Et de crier dedans. Et ça sature… Ma carte son, ça sature un peu tout. Ça sort hyper… Ça sort dans le rouge sur ma piste. Mais du coup, je baisse le gain. Et en fait, j'ai déjà de la saturation digitale. Je fous un autotune dessus. Et qui va me faire un peu un effet de sax. Et attends, là, c'est allumé ou pas ? C'est allumé. Mais avant, il faut qu'on précise que, bien évidemment, et de loin, le piment a remporté le vote. C'est le piment qui a remporté. On s'arrête tout de suite et on regarde les résultats. Le deuxième ? Après, c'est des ex-echo, regarde. Beethoven, ça t'a fait rire. Le piment japonais. Le piment japonais. Et après, une… Oh la main quoi. Comment dire ? Une égalité parfaite entre le coca, le livre de Prince et le t-shirt Beethoven. Mais tous cumulés, ils ont quand même moins que le piment japonais. Tu les remarqueras. C'est assez extraordinaire. C'est vrai que c'est quand même… T'as eu ça… C'est quand même fou. Enfin bref. Je fais un petit salut aux nouveaux arrivants au passage. Je suis désolé, ça va très vite aujourd'hui, comme vous l'avez compris. Il faut qu'on accélère là, non ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Je vais m'occuper de rattraper le temps perdu. Voilà. Est-ce qu'on peut monter le son ici ? Ouais, vas-y. Mais tu faisais plus fort tout à l'heure. Ouais, ouais. Vas-y. Voilà. Et donc, il y aura… Cette partie-là du morceau, ce sera une partie où moi, je serai aux accords et toi, tu seras à la voix par-dessus et… Ouais. Et on continue. Et on improvise. Exactement. Il y a ça comme Trix. Il y a ça comme Trix. C'est pas mal comme nom d'émission. Il y a ça comme Trix. Il y a ça comme Trix. En un seul mot. Ouais. J'avoue. Alors, suivant, c'est la basse. Et tout simplement, c'est le drop qui tape. C'est pas très compliqué. Comme ça, on gagne deux minutes. On laisse la surprise pour quand on va jouer la track, si ça doit. Ouais, pas de spoil de ça. On peut passer directement au lead. Ah ouais, j'ai trop hâte que tu nous montres ça. Et le lead… Alors, je vais… Il est branché là. Oui. Le principe, c'est que… Mais tu sais que c'est con parce qu'en fait, quand j'ai fait la démo de ce synthé, j'étais en mode… Voilà, le synthé, on le passe dans des effets d'Hableton et ça faisait des trucs. Et quand je préparais mon… Là, je suis en train de préparer mon live. En fait, mon synthé, il passe pas dans Ableton. Et juste d'avoir fait cette émission-là, de la préparer… La dernière fois, je me suis dit… En fait, peut-être que pour mon vrai live, il faut que je réutilise des tricks comme ça, et que ça passe par Ableton et que ce sera beaucoup mieux, quoi. Et je me pose la question… Ça dépend de ta session Ableton, si ça sera trop chargé ou pas. Enfin, tu verras… Mais je pense que je vais avoir la discussion avec mon ingé son, on va se téléphoner et tout. Ça m'a fait trop… En fait, c'est trop bien comme… Là, quand c'est dans le groupe et tout, il y a un truc qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que c'est cool. Et tout simplement, le lead est coupé par cet effet de transgate qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai mis le mouvement du doigt, vous savez, je l'ai mis sur deux octaves cette fois-ci. Ça fait que… de… de… un peu satisfaction… mais du coup, du coup, voilà. L'idée, c'est de rajouter une petite vibe qui manquait à ton morceau, outre les accords que j'ai refait dans le… Moi, j'avais fait des accords au départ. Je les trouvais OK, OK moins… Non, juste OK en fait. Ok, juste OK. Et je savais que toi, tu allais mieux gérer ça ou trouver quelque chose de plus logique, plus logique, et je pense qu'on y est, que tu as trouvé le truc. Mortel. Donc c'est cool. Tu t'en gardes dans la vibe un peu rétro-futuriste. Ouais, au départ, c'est vrai que c'est pas non plus hyper lent. Je pense que le premier accord, c'est le même et tout. Les deux premiers accords, c'est les mêmes, et c'est plus dans le développement par rapport à ce que tu avais trouvé avec ton gars. On est resté plus dans des trucs parallèles. Ouais, ouais. Mais ouais, voilà. Et après, on a SFX. Exactement. La session, le dernier dé, c'est le dé. FX, tracker de pitch, autotune. Oui, c'est ça, Making Sound. Le wetune. Alors, SFX, alors c'est le moment. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je chope le coca, ouais. Il faut éteindre. Oh, déjà, t'as spoil tout. Mais non, personne n'a rien entendu. Voilà, on est là-dessus. Et c'est le moment où on va retourner sur le téléphone portable. Alors, la première mission, ça va être de le retrouver. Je ne sais pas où il est. Il est dans mon autre poche. C'est bon. Et c'était tease un peu en début d'émission avec ce gros plomb sur ta tête. Ouais. Trop bien, ça. La dernière partie, c'était quand même... Enfin, tu viens, toi, tu étais que des modulaires. On était obligé de faire une partie là-dessus, tu vois. Ouais. Et on s'est dit que, comme on avait tiré le dé en 5 FX, on allait un peu faire toute cette dernière partie dans ce mode-là. C'était l'idée de base. Alors, je switch sur mon portable. Production. Exactement. Et donc, je vais te montrer la totalité. Ah oui, mais attends. Du coup, il faut que je lance Ableton. Je vais m'habituer à Workflow. C'est nouveau. Voilà. Et c'est un jeu un petit peu de modulaire, mine de rien. C'est on part de là. Tu vois ce que je veux dire ? On part de rien et... Ouais, ouais. C'est le truc qui est un peu jouissif. On va là, on va là, on va là, etc. Donc, le premier, c'est le Air Mode, qui est relié à nos potes de Squarp, qu'on adore, qui ont fait des grosses bises à chaque fois, qui en fait joue le rôle de cerveau. C'est-à-dire que ça va directement du Ableton vers ici. Donc, le ton, 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 tout qu'on entend, je l'envoie depuis l'ordinateur. Air Mode reçoit le MIDI de Ableton. Et il le transforme en CV Gate. C'est le nom de la façon dont les informations circulent dans le modulaire. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va surtout se servir du Gate, c'est-à-dire l'impact. La Gate. Tac, 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 tac. Tu peux refaire la Gate. Tac, 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 tac. Il est bien. Après, c'est pareil. Ouais, ouais. Il faut que je bosse, mais c'est pas mal. Ouais. Alors, le premier, c'est le PLETS. C'est un très bon module, en particulier pour les débutants. Il est dans WCVRAC, si vous voulez tester aussi. C'est une question qu'on vous met tout à l'heure. Moi, je suis team WCVRAC, d'ailleurs. Je vous conseille de le tester parce qu'il fait énormément de choses. Et il a plusieurs presets, on pourrait dire. voilà, hop. Donc plein de types de sons. Et dont un… Ça, par exemple, c'est un kick, tu vois. Un kick de 808. Et nous, on utilise ce module-là, qui est une espèce de hat snare, on pourrait dire. Etc. Et en fait, on voulait l'onde, on va dire, la plus pure possible. Ouais, je sais pas. L'onde la plus pure possible en source. Enfin, l'impact le plus pur possible. Parce que je me souviens que quand tu étais passé et que tu étais venu une fois au studio, on avait testé des choses sur le GR1, tu sais. Ouais. Et tu étais un peu obsédé par les délais très courts. C'est ça. Non, mais… Ah, ok. Les délais… Les délais très courts. Délais très courts. Exactement. Donc, on parlait de Daniel Abril, par exemple. Des trucs comme ça. Et donc, on en est venu très naturellement à parler du Kerp Lustrong. Monsieur Karl Lustrong. Voilà. Et donc, le Kerp Lustrong, c'est en gros des mecs qui se sont dit… Bon, je vulgarise à fond. On va… Alors, je fais le… Je fais le… Je dis rapidement quand même, je continue le chemin. Voilà. Là, c'est le filtre. Ouais. Tout simplement. Passe-bas. Voilà. Passe-bas. T'as raison. Voilà. Et le filtre rentre donc dans le délais et donc Kerp Lustrong. Le délais, le principe, c'est… Des mecs se sont dit, on va faire des délais… Mais tellement rapprochés… Ouais. Merci. Des délais… Tu es mon œil ? Ouais, je regarde. Voilà. Tellement rapprochés que ça va faire une note, en fait. Un peu comme une note de guitare, tu vois. Ouais. Et naturellement, je ne tourne pas le bon bouton. Hop. Donc, ils partent d'un délai un peu normal, tu vois. C'est vrai que c'est dur à voir avec tous ces câbles. Voilà. Et en fait… Et là, on a des notes. Et là, on kiffe ça. Avec plein de paramètres différents qui permettent… Donc, pas que feedback ni délais. Donc là, le feedback qui casse bien les oreilles si on ne fait pas attention d'ailleurs. Donc, en gros, delay time, feedback. On a du halo que tu me disais. C'est une sorte de reverb. Halo, c'est une sorte de reverb. On l'utilisera assez peu. Et ça, c'est l'équivalent dans le mode dans lequel on est du filtre. Ah, je n'avais pas capté ça tout à l'heure. Voilà. À utiliser avec parcimonie, comme tu l'as entendu. Oui. Et faire très attention au feedback. Et donc, comme on est des grands gourmands, on va rentrer ce délai, le mimiophone, dans un autre délai qui est en mode… un multi-effet qui est en mode « care plus strong », comme vous pouvez le constater. Car. Et donc, on peut même faire des accords en « care plus strong » si on veut. Double car là. Voilà. Parce que quand même, on est deux. Il va falloir qu'on ait beaucoup de modules pour les mains. Ouais. Et c'est vrai qu'on arrive à des fins hyper larges. On peut avoir un panel de sonorités quand même. Ce qu'on a essayé l'autre jour et ce soir. Ce qu'on laisse en surprise. Du coup, ce sera le final de la track. On va utiliser le pattern de la track et le mettre dans ce mode-là. Et donc, voilà, évidemment, le dernier câble mène vers mon mixeur qui mène vers ma carte son qui est ici. Qui mène à l'ordinateur. Qui mène… Qui mène… Non, la carte son mène à la régie, bien évidemment. Qui adore être prise en vidéo. Ok. Eh bien, voilà. Oh, c'est stylé, ça. Voilà. Après ce petit effet psychédélique, nous revoilà. Bim. Ok, on finit. Alors, attends, il faut le remettre à zéro pour le début de la performance. Le calme. Ça va, là ? Ok. On part de là, tu vois, genre. Ça part et tout est à zéro un peu. Vas-y, on verra. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Hop, je refais un peu les réglages. Et voilà ! Ça va ? Vous avez compris un peu ? Vous avez suivi ? Prochain invité, Karl Pustrong. Merci. Ouais, ouais, grave. Trois de le rencontrer. Tu le délais en direct, toi, exactement. Tu le fais un petit peu au feeling. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, du coup, tu as le choix un peu des objets pour ta performance. Alors, je vais te mettre, par contre, la canette… La canette vide. Ah ouais. Ok. Pas droit. Si tu as besoin, écoute, de t-shirts, de trucs, machin… Tu peux te servir derrière. N'hésite pas à varier les objets. Ouais. On fait la perf, là. Ok. Il y a un petit temps dans lequel on peut passer, qui est consacré à la prépa. Et si je me démerde bien… Ah bah non. On a quand même un petit peu de retard encore. Mais on est vrai… On n'a qu'une minute de retard, donc ça va. Eh bien, on va passer à la performance. Tu es prêt ? Attends. Il y a quelques minutes de préparation physique. Tu te souviens de ce que tu dois faire ou pas ? Pas du tout, je ne m'en rappelle plus. Attends, on va improviser. C'est pas grave. Ok. Il faut… Ah oui, dans la préparation, le truc qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, parce qu'on va être en mode rec, c'est de bien linker tous mes trucs pour enregistrer en flat. Tu fais un rec de… Oui, oui. Comme ça, on a tout, tu vois. Qu'on rec. Il faut qu'on rec les midis aussi, tu vois. Il faut qu'on rec tout, là, parce que c'est en mode… Que des trucs que tu puisses réutiliser pour la track. C'est quoi ? C'est pour l'album, alors, la track ou pas ? Bah, je ne sais pas. Tu veux ? Bah, on va voir. Ce sera ta vision de l'album. Bah, ouais. Mais il paraît, je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours de route, qu'il y aurait des exclus de… des extraits de l'album, de là où t'en es un peu, qu'on écouterait… Ouais. D'ici trois quarts d'heure, un peu comme ça. Je suis chaud d'avoir un avis de tout le monde là-dessus, quoi. Ok. Très bien, très bien. Alors, je vérifie tous mes recs. Ne bouge pas. Ça, ça rec. Ça, ça rec. Ok. Sans que ça vibre. Ok. Ça, ça rec. C'est ça. Ok. Je crois qu'on est pas mal. On peut commencer à y aller. Alors, avant de lancer à 100%, des goodies soja can blaster. C'est grave une bonne idée, ça. Genre dans le merch. Tu fais du merch, toi ? Je vais faire du merch dans pas longtemps, ouais. Tu as des idées, des trucs ? Je vais faire un… K-Way. Un K-Way, ouais ! Putain. Ok. Je pense que c'est logique. Je sais même pas… C'est tellement évident que je sais pas quoi faire. C'est genre… Ok, j'écris juste ouais dessus, quoi. Un K-Way, ouais. Et du coup, ouais, c'est dans les… C'est en train d'être fait, quoi. Ok. C'est plutôt pas mal, non ? Putain, c'est un K. C'est mon plan de carrière. Ok. De prendre ça, quoi. C'est grave une bonne idée. Il y a ça… Ouais, il y a d'autres trucs, mais bon, on verra plus tard. Ça roule. Bon, la performance, c'est parti. Performance. T'es prêt ? Je suis prêt. Alors moi, pendant le début, je vais peut-être faire des petites vibes pas fort, histoire que… Histoire de t'accompagner, mais… Ouais, c'est vrai que tu fais rien toi. Un peu accessoire, exactement. Mais du coup, je te laisse, tiens… On va se mute aussi pour pas avoir de feedback. Exactement. À partir de maintenant, on coupe nos micros. Rendez-vous tout à l'heure. À tout à l'heure. Les gens, ils adorent ton idée. Ils sont en mode « take my money ». Merci, les copains et copines. Ok. Je ferai ça. Je me bouge le cul, je fais ça. Ok. Allez, les amis, c'est l'heure de la performance. On se rejoint plus tard. Vas-y. Tiens. Voilà, exactement. Tu peux mettre un peu fin ? Bien sûr. Je mute. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu long, tu vois. Ah ouais, les drums du début, c'est quoi ? On dit deux fois moins long, non ? Alors d'abord, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Attends, il y a plein, les gens font des émojis. Tu sais quoi ? Vas-y, t'es en mode bière avant, là, t'en es où ? Peut-être que tu l'as fini. C'est l'heure de t'accompagner, je pense. Tu veux une bière ? Allez, c'est parti. Je veux une bière et je veux couper le bruit blanc du modulaire, parce qu'il est un peu vénère. Et t'as de la statue ? Il y a un module, ça passe dans un module de statue ? Ouais, mais il est un peu wild, quoi. J'en ai un autre, là, je viens de choper la Plasma Drive, mais elle n'est pas non plus dans le… Enfin, ça demanderait un petit peu de repensage si on voulait vraiment le faire, quoi. Ouais, putain, c'est vrai que c'est cool, hein. Alors, attends, peut-être comme ça, voilà, hop. On a tellement de trucs dans le studio que je dois débrancher mon… Ouais, un trou trop long que je suis grave d'accord. Un trou trop long, mais même toi, t'étais là, genre, tu rigolais. Moi, je ne savais pas ce qu'il se passait, c'est la première fois que je trimballe un copain comme ça. J'avoue, je l'avais un peu exprès laissé longue pour qu'on puisse s'amuser, quoi. Moi, tu sais que je suis un bon client de ça. Je suis un taquin. Tu me fais des gros plans sur moi, là, en intro de ta vidéo. Tu me fais une intro où je trimballe un coca, là, devant la caméra. Ce n'est pas souvent que j'ai des très bons joueurs, des gens qui pardonnent tout. Alors, déjà, que disent les gens ? Donc, je rappelle, on se fait une petite pause, on parle un peu de la traque, et on va faire une version plus courte, plus condensée, plus droite au but de la traque. Après, là, on est dans l'entre-deux. Alors, l'arrivée de Carl, là, ouais. On était où, là ? Alors, attends, on a… Je ne sais même pas… Je pense aux gens qui vont arriver en cours de route et qui ne vont rien comprendre à l'histoire. Il faut des goodies sauce soja, can blaster. Ok, on était là à peu près. Donc, les dés, à mon avis, c'est quand on commence à… Le feu, hop. L'interaction. Je pense aux gens qui vont arriver en cours. De le drop-loading. C'est vrai, juste, on montre des trucs avec la… Canet blaster. Canet blaster. Le duo de génie, merci bien. En mode wipe-out, merci bien. En mode wipe-out, c'est vrai. Le porte-clés piment. Là, le piment est vraiment… Les gens, ils sont chauds sur le piment, quoi. Regarde, il y a énormément de smileys, là, tous les trucs rouges. J'ai lu si c'est donné, là. Ah oui. Trop bien. Putain, la motive. Il y a le gars de… Comment s'appelle le jeu, là ? Non, c'est quoi, ça ? Super Meat Boy. Ok. Je pensais que c'était… Incroyable, il y a eu énormément de choses, bien sûr, les parapas, merci bien. Ok, ouais, ouais, Fuego, Turi. Eh bien, merci, les gars. Ouais, trop cool, hein ? Un poil long, intro, un poil long. La fin était vraiment géniale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que… Ouais, moi, je suis d'accord, la fin, elle est cool, là-dessus. Ouais, mais moi, je l'ai… Ça s'est arrivé, ça s'est arrêté, genre, un peu d'un coup, parce que j'avais oublié de boucler, mais d'habitude… Ouais, mais on s'en fout, on trouve. Mais là, on la boucle et on la stoppera nous-mêmes sur la prochaine. Ouais, ouais. Le reste des durées, t'en as pensé quoi ? Est-ce qu'il y avait des endroits que tu sentais trop long ? Euh… Non, franchement, ça va, hein. Moi, je… L'intro, je pense qu'il faut que ça passe… Tu sais, arrivé au drop, il faut peut-être que ça arrive au bout de 30 secondes, je pense. Alors peut-être moins… Pour une track en streaming, je parle, enfin, en mode… Ah oui, oui, pour une track en streaming, tu parles, ouais. Enfin… Ouais… Ça peut être n'importe quelle longueur, mais c'est vrai qu'il y a ce drop qui est quand même… Il faut le gagner, quoi. Là, le drop, il arrive à… 3 minutes. Ouais. C'est bien, non ? Ou c'est… On raccourcit encore le début ? Je pense… Encore. Comment ? Ça, il faut ralentir, raccourcir un peu ? J'ai beaucoup raccourci déjà. Ah oui, tu l'as déjà fait ? Ouais. Est-ce que les chords, avant la voix aussi, il faut faire diviser par deux ou pas ? Moi, je me demandais… Je me dis « Ouais, vas-y, on le fait comme ça ». Enfin, je sais pas, c'est cool en plus, les gens, ils sont chauds, on va parler après, tu vois. Ouais. On a des trucs à faire, donc… Donc restons dans ce top-tick, et comme ça, la voix, tu vois, le passage un peu long. Là-bas, on laisse le drop… Alors, peut-être, le drop, tu vois, il y a une fois où on ne fait rien. Il y a deux tours où on ne fait rien, et deux tours avec le lead, peut-être on laisse un seul tour où on ne fait rien, tu vois. Est-ce qu'on remonte les… Je pense que les drums, ils arrivent au milieu, en fait. Comment ça ? Tu sais, là, le petit… Ah ouais ? Bah, oui, c'est ça. Ah ouais, donc on le laisse en entier, quand même ? Ouais, on peut… Ou en soi, il faudrait diviser par deux, les deux, là, tu vois. Ah oui, ouais, ouais, comme ça ? Regarde, hop. Ouais, grave, en soi, ouais. Allez, hop. T'as fait une… t'as sauvé avant… J'ai sauvé sur une autre version carrément. Au cas où, parce que t'avais refait le midi de ça, qui était cool. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je fais rien, moi, je monte juste des maillots, là. Ouais, mais alors… Moi, je trouve ça bien dans la perfeu de faire ça. Du coup, est-ce qu'on acte, qu'on monte les objets, que c'est ça le drop ? Ouais. Et que c'est la chorégraphie, quoi. Ouais. Ouais, vas-y, moi, je trouve ça dingue. Très bien. Et à partir d'un moment, je prends le relais sur le clavier. Tu veux t'atter un peu du clavier ou tu t'en fous ? Non, vas-y, toi, je pense que t'as des trucs… Je trouve des vibes et tout, plutôt. Ouais, t'as des trucs beaucoup plus cool. Très bien. Et… Je t'ai monté pendant la track, là. Ah, c'est pour ça. Trop bien, t'as géré. Parce que t'étais pas assez fort, on est d'accord ? Ouais, j'ai du carté. Le lead, il était pas assez fort au… Ouais. Je sais pas pourquoi je regarde l'écran. Mais alors, attends. Hop. Il faut que je fasse comme ça. Ensuite, tac. Voilà. Là, ça marche. Oui. Ça aussi, il faut que je mette des recs parce qu'effectivement, sinon, j'aurais pas eu le midi… Je l'avais oublié pour la performance qui arrive. Euh… Audio de ça, on le laisse ici. Ça, c'est nos fantômes. Le kick, il était un peu faible ou c'est mon casque ? Alors, moi, au départ, il était encore plus faible que ça. Et tu l'as monté ? Parce que l'idée, c'était d'avoir vraiment plus une pulse qu'un kick de drop, quoi. Là, on l'a construit en mode, c'est un drop, tu vois. Mais il y avait une vibe presque, tu sais, hélicoptère battement de cœur. Et ça, c'est un truc que tu vas récupérer dans ta version quand tu vas le monter ? Je sais pas. Je trouve ça cool. Enfin, là, pour moi, le kick, là, il est beaucoup plus fort que ce que j'avais prévu. Que ce que tu avais déjà en tête, ouais. Mais peut-être que, ouais, pour vous, c'était… Je comprends que ce ne soit pas peut-être un peu trop demi-mesure, quoi. Il y avait pas une pierre ? Ah, c'est celle-là. Tu perds tout, toi, hein. Il faut que j'en mette dans l'ambiance, quand même, pour la prochaine. Hop. Superbe. Ouais. Slancher. 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 Et… Ouais. Kick, trop faible. Il y avait quoi d'autre ? C'est vrai ? Ben non, je crois que… Salut, Julien Carr. T'inquiète, on va la refaire. Alain Fonzi, j'en prends une avec vous. De bière, bien évidemment. Santé. Exactement, mardi soir. Le son du modulaire est vraiment réussi. Il faut qu'on le reset, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Et du coup, tu as mis un LFO ? Tu avais un LFO sous la main ? En fait, j'ai un câble de LFO un peu wild que je peux mettre sur ce que je veux, et je l'avais mis là, par exemple, dans le pitch de mon délai. Ok, trouvons. Hop. Et en fait, ça tombe super bien, je trouve. Tu sais, il est thuné, au final, le premier Carl. Ouais. Il est thuné quand il est au max, il est pile à la bonne tonalité. Ouais, ouais, je sais. De la basse. Coup de chat. On s'en est bien sorti. Coup de chat total, ouais. Et ça, c'est cool. Et c'est ça qui est agréable. Enfin, moi, je pense, tu vois. Après, j'aime bien, moi, les trucs thunés qui reviennent. Tu sais, partir en couille pour revenir thuné, il y a toujours un impact de satisfaction. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'était trop bien. Ouais. Vraiment. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Avant qu'on... Sur le filtre, le LFO ? Peut-être pas... Le filtre sur le LFO ? Le LFO sur le filtre. Ouais, on s'en fout. Non, c'était histoire de te montrer. Regarde. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, t'as bien aimé quand même ? Un peu moins. Je pense que dans la vibe, il y avait un truc... S'il est en fin de chaîne, il sera forcément plus impactant que s'il en début de chaîne. S'il a plein de feedback par-dessus du caractère. Et l'idée, je vais mettre un peu plus rapide encore le LFO. Donc c'est le LFO de chez OCHD de Divkid, pour ceux qui se connaissent un peu en modulaire, qui a été conseillé par Adrien Palo, que je remercie parce que franchement, ça dépanne bien. C'est un super outil. Est-ce que c'est une mission de le mettre sync, le LFO ? Est-ce que c'est possible ? Ah ouais, il n'est pas fait pour être sync, celui-là. Non, il n'est pas fait pour être sync. Est-ce qu'on peut faire ça avec un truc ? Franchement, c'est un peu long pour un stream, là. Ah non, c'était pas pour maintenant. C'était juste une question, en général, pour WCV Rack. Ouais, ouais, c'est l'avantage. Est-ce que c'est la mission pour mettre un LFO ? Bref, on s'en fout. C'est plus si tu mets un reset du LFO au bon endroit, tu vois, que quand on le met en sync, c'est assez rare, les trucs qui sont synqués au bon tempo, ou alors c'est plus dans des séquenceurs, des trucs comme ça, tu vois. Bon, on va s'y remettre. On refait une… Ça te va ? Vas-y, go. Bon, les amis, part 2. Je pense qu'on a tout corrigé. J'ai corrigé le son de ta voix aussi, tu as capté. Tiens, attends. Ah oui, grave. Qui était rentré un peu. Attends, je vais enlever ça. Un peu. Ça, je garde. Ouais, ça, je vais mettre là. Ça, il faut que je fasse comme ça. Attaque. Je crois qu'on est pas mal du tout. Ok. Écoute, si tu es prêt, on y va. Ouais. Il faut que tu aies la caméra, toi. Ouais. Tu peux essayer d'autres objets, du coup. Ouais, mais si, parce que c'est vrai que là, on essaye même pas… C'est bien dommage tout ce mal que je me suis donné, là. Alors. Messieurs, mesdames, messieurs, ou autres, c'est l'heure… Je sais pas si ça va marcher. Attends, t'entends. Ok, à tout à l'heure, j'éteins mon micro. À tout à l'heure, c'est l'heure du début. 5 minutes, la performance concentrée. Il n'y a plus rien qui marche. Ben oui, les automations étaient enregistrées, je pense. Alors du coup, je sais comment on va faire. Il faut râler dans une vieille version. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Tout était incontrôlable. Excusez-nous. Nous sommes en contrôle, au final. Nous allons contrôler le contrôlable. Parfois non. aidé par cette petite flûte, délicieuse. Ok, alors… Règlons ce problème. Vas-y. Coca, on revient basique… Ah ouais, il faut recommencer en fait… En fait, c'est pas ça le problème. Je pense qu'il faut refaire tout le truc. On va faire séduire. Une sauvegarde ? Ouais, je sais. Je recharge. Le faux départ, exactement. Il faut se remettre sur la ligne de départ. Moi, je suis éteint, en fait, depuis tout à l'heure. Là, c'est bien. Là, on m'entend. Ok. Vas-y, alors, reteste de ton histoire. Il refaut le rouge, en fait. Vas-y. Il faut… Vas-y, reclique dessus. Pour… Reteste. D'accord. Je te laisse régler correctement. Là, on ne voit plus. Ah oui, d'accord. Non, on m'attend très faible, ouais, en fait. C'est toi qui as raison, je pense. Ok. Ça va à peu près. Et va tout à gauche. Ok. Eh bien, c'est parti, les amigos. J'espère que c'était ça, le problème. C'est parti, tout de suite. Tout le monde est parti. Tout le monde est chaud. Et du coup, je dois mettre un… Non, je ne dois pas mettre de rec, en fait. Hop. Et voilà, on se mute. C'est parti. Un Filip, en next. Un Filip… Un Filip. Un Loại de Zola x » Sous-titrage ST' 501 ... 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 Arrête de Mr.MV pour une fois qu'il fait de la musique. En ce moment, il en fait beaucoup, donc voilà, on soutient un petit peu, même s'il n'a pas vraiment besoin de soutien. Tu sais, j'aurai des plus gros gars et tout. Mais il est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on met comme musique de fin ? Tu as une Inspi ou pas ? Pas vraiment. Alors, attends, moi, j'avais un truc de Liquid Jungle, mais c'est trop connu. Alors, attends. En soi, le Binary Digit, là ? Ouais, mais alors, tu sais que c'est incroyable parce que je ne sais pas. Lui, il a un... Oui, bien sûr, vas-y, bien sûr. Ça, ça peut être cool. En fait, tu sais que c'est marrant parce que je ne sais pas qui c'est ce gars, je ne sais pas d'où il vient. Et là, c'est un des seuls likes que j'avais déjà quand tu m'as... Ah ouais ? Quand tu m'as balancé ta playlist. Et donc, c'est sans doute, tu vois, ça doit être une reco d'un des gars d'ici ou quoi, à l'époque, quoi. Je pense qu'il vient de Lyon. Et en fait, il a vachement des... Comment dire ? Une palette harmonique que j'avais au début de ma carrière, en fait. Genre, ça ressemble à fond à Jetpack ou à Remix de... Ouais, je vois exactement. Tu vois ? Je ne sais pas, je mets un exemple pour montrer aux gens ce que je veux dire. Je vais mettre, par exemple, Can Blaster, Spock, Matambo, Remix, voilà. Bon, on parle, il y a... Ça existe encore, ça ? Une playlist. Hop. Grenoble, il vient. On parle d'il y a très longtemps, quoi. 2010, 2011, un truc comme ça. Trop bien, ça. Mais peut-être plus encore le clip de Jet... Enfin, la musique de Jetpack, je me dis, tu vois. Donc, Jetpack, c'était mon premier morceau qui avait marché à l'époque, qui avait... que les DJ commençaient à jouer, quoi. 2011. Et attends, je mets... On sent plus du drop. Tu vois, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, trop bien. Et donc, pas... Ah oui, c'est synthé derrière. Ouais. Le téléphone. Et donc, pas du tout dans le sound design, mais dans la progression harmonique. Je trouve qu'on se rapproche de ça, quoi. Voilà. C'était ma petite... Ma petite aparté. C'est ce morceau-là. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont... Et du coup... C'était mes accords préférés à l'époque, les trucs un peu... Ouais, ouais. Tu sais, les... Ça me branchait bien, ça. Voilà. Ce truc parallèle, tu vois. Attends, comme c'est Mendel et tout, je ne l'ai pas eu. Tu vois, les accords, vraiment, trop bien, quoi. Ouais. Et on les retrouve dans... Trop bien, ça. Avec cette track-là, quoi. C'est un pro-vibe très Rage Racer aussi, je suis d'accord. Ouais, ouais. Ah, merci. Merci pour les derniers follows, ça fait plaisir. Trop bien, ce son. Vous avez quel âge, juste savoir ? Quelqu'un demande. Moi, j'ai 32. Moi, j'ai 35. Et toi, Bouddha Spirit, tu as quel âge ? Ouais, c'est vieux ? Non, pas. Ça va, c'est OK ? Ça va, non ? Enfin, tout, ça va, non ? Pas tout. Pas trop le moment où c'est pas... Tu cherches quoi ? J'essaye de m'abonner. Incroyable. OK, ça va, ils disent que c'est accepté, là. C'est accepté ? Ouais. Tiens, qu'est-ce qu'il fout, MV ? On va quand même regarder qu'on fasse pas un follow foireux, comme ça arrive des fois. Allez, je me prends une pub. Je crois qu'il fait de la musique pour un jeu vidéo, Noréa, je ne sais pas ce que c'est. Il fait de la musique. Je ne savais pas qu'il faisait de la musique à l'Instagram. Il fait de la musique à l'Instagram, oui. À la base, c'était son travail principal, quoi, avant d'abonner. OK. Quand je me connecte, j'y suis presse. OK, Bouddha. Tu te connectes ? Arrives-tu à me follow ou pas ? Attends, je veux voir le truc, l'animation. OK. Putain, c'est complexe. Je n'ai jamais regardé sur... Ah, bon, tu n'arriveras pas. Attends, attends. Un nouveau follower. Bon. Attends, suivez-vous. Répondre, réponse à la prochaine émission. Est-ce qu'il arrivera ? On ne sait pas. Oh là là ! C'est bon ? Où est Stéphane ? Un follower de plus, incroyable. Ouais. C'est incroyable, là. Attention. Ouais, il est là, t'as réussi. Bienvenue parmi nous. Ouais, ouais. J'étais là depuis le début, en fait. Tu vas pouvoir, avec moi... Alors déjà, ça y est, il est là, incroyable. Alors, on va dire au revoir. Aux gens qui nous disent au revoir. Et puis après, on va lancer le raid. Au revoir, Aura, Aura. Et le raid, en fait, c'est le final un peu. Genre, on fait un... Tu vois, on pointe la caméra et il va falloir que tu m'aides. Attends, ce n'est pas encore maintenant. D'abord, on dit au revoir aux gens. Bienvenue au nouveau follow, bien évidemment. Littilus, bonne soirée. Misha, bonne soirée. Aura, Aura. Ouestéphane, bonne soirée. Bonne soirée, oui. Bouddhispirit, bonne soirée. Laika Orson, bouddhiste. Eh bien, merci à toi pour le follow. Franchement, t'as régalé. À toutes, Pierre. Ouais, Enflure, merci. Scooby, merci à toi. Merci de nous rejoindre dans notre aventure tous les mardis soirs, 21h30, je rappelle. Flying Lizard, qui est là dès le début, qui est là à la fin. Erwan, Annie Moly. Bonne soirée, Annie Moly. Bonne soirée, Apollo Jazz. Bonne soirée, MC1RX. Merci d'avoir balancé ta démo. Bonne soirée, Eliott. Moi, je ne répète pas, mais tout le monde... Bonne soirée à tous. Bonne soirée à... La Régie. La Régie, bonne soirée. La Street, bonne soirée. Manu Labaguette, bonne soirée à toi. Attends, ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de gens qui sont restés les 4h. Putain, on a fait 4h, c'est un peu plus que d'habitude. On a fait 4h, ouais. Qui sont restés tout le long avec nous, ou en tout cas qui étaient là au début, qui sont là à la fin, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est cool quand même. Ok, merci. Ora, ora, ora. Merci à tous. On va y aller. Merci à tous ceux à qui j'ai pas dit bonsoir. Voilà, trop bien que vous soyez là et qu'on soit là ensemble. Alors, la semaine prochaine, mardi 21h30, je reçois Sam Thiba de Club Cheval. Un quart, plus un quart, égal une moitié. Ouais, ok. Voilà, donc nous serons ensemble 21h30. On a déjà attiré les dés, je connais déjà le tempo, mais pas de spoiler. On sait déjà quel va être notre angle d'attaque. Spoiler alert, il y aura énormément de samples, je pense. Voilà, c'est tout ce que je dis, n'oubliez pas, on se rejoint bientôt. Peut-être, ce ne sera pas d'ici là, mais il y a des streams qui vont peut-être commencer en dehors des mardis soirs. Mais à mon avis, ce sera après la semaine prochaine, mais on est en train d'y réfléchir. Le DJ Set avec notre ami DJ Slow sera uploadé aussi. On est en train de réfléchir avec La Street. On est en train de réfléchir à plein de choses, mais voilà. Dans l'immédiat, c'est mardi. Ça y est, on peut le faire là. Mardi 21h30, si on pouvait avoir un petit zoom pour le final, ce serait incroyable. Mardi 21h30 avec Samtiba. Merci à Westéphane de s'être joint à nous pour cette épopée incroyable. Merci Can Blaster. C'est parti, je commence à lancer le raid qui va avoir lieu dans une vingtaine de secondes. Allez, merci à tous, merci à... J'en passe, je ne peux pas tous vous citer, désolé. J'en passe des meilleurs, à bientôt à vous. Merci d'être là. 21h30, mardi, semaine prochaine, 21h30 tous les mardis d'ailleurs. Allez, c'est parti, au revoir. Au revoir.